C'est en France, à Lyon, en 1822, que l'évangélisation connaît un renouveau grâce à une jeune femme, la bienheureuse Pauline Jarrico, qui fonde un mouvement de soutien des missions appelé la propagation de la foi. Cette œuvre au service de la mission universelle se répandra dans le monde entier et rattachée au Saint-Siège deviendra les OPM, les œuvres pontificales missionnaires. L'Annuncio di Cristo ricevette un nouveau impulso nella fondazione delle opere missionarie. Les pontifici e opere missionarie continuano oggi, questo importante servizio, iniziato quasi 200 anni fa. Aujourd'hui, les œuvres pontificales missionnaires sont présentes dans 140 pays. Grâce aux offrandes des fidèles, les OPM soutiennent près de 1100 diocèses à travers le monde, ce qui représente un tiers des diocèses. Elle aide au fonctionnement de tous ces diocèses et permet la formation de 220 000 catéchistes chaque année et près de 80 000 séminaristes, qui seront nos prêtres de demain. Enfin, elles soutiennent des œuvres caritatives locales et des œuvres pour l'enfance, à travers des dispensaires, des écoles, des orphelinats, des hôpitaux, des foyers pour les oubliés de ce monde. La Semaine Missionnaire Mondiale, c'est également un temps fort à vivre dans nos paroisses, pour raviver en nous l'esprit missionnaire présent dans notre baptême. C'est aussi l'occasion de vivre l'expérience de la réalité de la mission universelle et agir de manière très concrète par la prière et par l'offrande pour soutenir la mission universelle à travers le monde. Les œuvres pontificales missionnaires vous donnent rendez-vous du 13 au 20 octobre prochain pour la Semaine Missionnaire Mondiale. L'Église et le Saint-Père ont vraiment besoin de vous pour agir partout dans le monde. Merci à tous et du bon.